T'écoutes la fronde et on jase du sommet Entreprendre en périnatalité qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2024 tout en virtuel. Au programme, c'est cinq conférences, du réseautage, une super table ronde et plein de surprises. Si t'es une professionnelle du domaine de la périnatalité que tu es en affaires ou que t'aimerais te lancer à ton compte, c'est définitivement l'événement de l'automne à ne pas manquer. Aujourd'hui, je reçois l'une des animatrices conférencières de la table ronde et on va jaser de son expertise qu'elle viendra partager lors du sommet. Aujourd'hui, je te présente Virginie Mélodie Lemelin-Lemont, éducatrice à la petite enfance et praticienne en hypnose transformatrice. Allô Virginie! Salut! C'est un long titre, hein? Avec mon nom d'inclus, c'est comme ça. C'est un exercice de diction un peu, te dire ça dans le même centre. Oui, c'est ça, t'es bonne pour vrai! Merci, 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 merci. Merci surtout d'avoir accepté mon invitation à faire partie du sommet Entreprendre en périnatalité. Merci. Oui, mais merci de ton invitation, c'est vraiment une belle expérience que tu m'offres là, fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Surtout toutes les autres personnes qui vont participer aussi dans leur truc, ils ont l'air vraiment intéressants. Oui, puis là, tu écoutes l'entrevue aujourd'hui avec Virginie, t'as déjà entendu les autres entrevues, des conférencières, fait que tu sais de quoi Virginie est en train de parler, à quel point c'est miam la programmation du sommet cette année. Oui, mais là, on va parler de toi aujourd'hui. On va parler surtout de ton expertise en petite enfance et ton expertise aussi en hypnose, parce que comme je t'ai présenté, on a mis vraiment ces deux qualificatifs-là à coller à ton nom, parce que c'est vraiment deux parties de toi. Et je voudrais savoir d'où vient, dans le fond, ton expertise, autant d'un côté en petite enfance que celle en hypnose. L'histoire qui vient avec mon étude en hypnose, en fait, ça a commencé avec juste une conversation. D'antemblant, j'étudiais en arts visuels. Puis là, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie et tout. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais c'est facile, qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde? Puis j'étais comme, oh! Puis là, j'étais comme, ah, des enfants, je veux aider des enfants, je veux pouvoir comme, puis c'est, tu sais, c'est la sécurité que je veux apporter, je veux comme, tu sais, changer pour comme avoir, apporter quelque chose aux enfants. Ça fait que s'ensuit une inscription au Cégep du Vieux-Montréal en technique d'éducation à la petite enfance de trois ans. J'ai gradué en 2020. Pandémie! Des expertises de pandémie, je connais ça, c'est mon genre, ça! Oui! Ah oui, puis en plus, c'était vraiment juste à la fin, fin de mes études, il a fallu qu'on remplace un stage par un espèce de long travail, infini, pendant la pandémie, puis là, il fallait tout switcher, ça, c'était assez intense. On s'est fait comme un genre de petit meet-up avec tous les profs préférés dans un parc, genre. Ça finit de même! Donc, tu pratiques en petite enfance, donc t'es officiellement éducatrice dans un CPE depuis la fin de tes études, donc ça fait déjà quatre ans, super! Déjà! Déjà, ça passe super vite! Et l'hypnose, là-dedans, est arrivée avant, pendant, après? À quel moment ça s'est ajouté, en fait? Après, puis ça, c'est venu comme un genre de... J'étais sur ce même canapé ici, en train de scroller sur TikTok, quelque chose qui n'avait aucunement rapport, puis « Ah! Je devrais étudier l'hypnose! » J'avais jamais fait d'hypnose avant, j'avais jamais fait de recherche vraiment là-dessus avant, à rien du tout. J'ai regardé deux, trois écoles dans le coin, puis j'ai fait « Ah! C'est celle-là! » Puis je me suis inscrite deux semaines plus tard. Ok, bing, bang, pouf! T'as comme ressenti un appel vers ça. Oui! Et honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir écoutée, parce que je suis en plein sur mon X, encore une fois, c'est vraiment tellement intéressant, puis c'est vraiment... En tout cas, j'adore. J'adore faire ça, puis je suis vraiment contente d'avoir écouté ce weird hunch qui venait de nul part, là! Prêt! Ah oui, des fois, c'est fou à quel point on... Comme tu dis, tu cherchais un peu ce que t'allais faire dans la vie, puis des fois, on le sait pas trop, puis on arrive, dans un chemin ou dans un type d'emploi, des fois, sans l'avoir cherché ou voulu, puis ça... Je trouve que, bien, les... Toutes les filles qui sont en périnatalité, puis qui ont décidé, finalement, à un moment donné, de travailler à leur compte, bien, c'est un petit peu ça, le cheminement, c'est « Ah! Je veux aider les familles, je veux aider les mamans, je veux aider les bébés, c'est ça que je veux faire! » Puis là, par le fait même, on se rend compte que, « OK, shit, il faut quand même que je sois aussi une entrepreneur, je dois... Je dois me travailler autonome, je m'occupe de toutes mes choses, fait que ça... » Tu fais comme « Ah oui, OK, j'avais pas... J'avais pas vu ça de même, c'est contraire à... » Des fois, on entend le chemin de l'entrepreneuriat inverse, des gens qui disent « Moi, je veux être entrepreneur », puis là, ils cherchent une solution à apporter à leurs clients, mais les domaines du soin, de la relation d'aide, c'est souvent l'inverse. C'est souvent comme la passion de ce métier-là, et donc, on devient travailleur à notre compte, puis là, on fait « Ah oui, c'est vrai, faudrait que je m'organise aussi autour de ça, fait que je trouve ça intéressant. » C'est comme des... L'hypnose rejoint aussi un peu le chemin que les filles font en périnatalité, ça arrive comme ça. Oui, puis il y a l'hypnose pour enfants, l'hypnose pour l'accouchement, la grossesse et tout ça, fait que là, ça vient encore plus rejoindre tout ce que j'aime, en fait, en boulogne, parce que je peux quand même continuer à travailler avec des enfants, puis des familles, fait que... Oui! Puis quand tu vas venir au sommet, ton apport au sommet est différent. J'avais vraiment envie que tu viennes raconter, partager, prendre aussi des exemples avec les filles qui vont être présentes, donc ça va être plus une formule table ronde, le moment qu'on va avoir avec toi, parce que là, je vous brise pas de punch, mais Virginie, moi, on se connaît personnellement, ça a été l'éducatrice de mes enfants, et Virginie, elle a un spécial pouvoir de sauter sur des... Dans le fond, tu lui apportes comme une problématique, et là, elle est en mode trouvage de solution, et tac, 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 et dans sa tête, ça va super vite, puis elle est capable de sortir un million d'options possibles, de « Ah, t'as tu sais, c'est ça, on pressait ça, on va là là... » Et c'est ça que j'avais envie de faire vivre, au fait qu'il venait au sommet, c'est comme une grosse serre avec le cerveau de Virginie, qui est comme... en ébullition. Pas ça, oui. Oui, vraiment, beaucoup. Et on va quand même axer un peu, on va axer la table ronde sur toutes les grandes... C'est pas des problématiques, mais les grands enjeux qu'on a quand on est travailleur autonome, on travaille de la maison, et qu'on cohabite en même temps dans ces journées-là avec nos enfants. Donc, ça arrive autant dans des journées pédagogiques, quand les enfants sont un peu malades, ou des fois, c'est ce qu'on a décidé, on a décidé de faire l'école à la maison et d'être entrepreneur. Donc, c'est pour ça que Virginie va venir nous nuvrer plein de trucs et d'astuces pour pouvoir passer au travers de nos journées de façon, bien, plus chill. En gardant ton lien d'attachement avec ton enfant très fort. Oui! Que tout le monde soit heureux là-dedans. Non, ça va être... ça va être vraiment chouette. Donc, autant si c'est ta réalité présentement d'être une travailleuse autonome avec tes enfants, ou tu penses à, à un moment donné, faire l'école à la maison, et là, t'es entrepreneur, tu te demandes, bien, comment je peux concilier ces deux choses-là? Ne manque pas la table ronde avec Virginie, ça va vraiment être bourré de trucs, d'astuces, vraiment, pour le faire. Si c'est ton cas, tu le vis, tu ne sais pas trop comment réagir dans certaines situations, bien, viens poser tes questions. Ça va vraiment enrichir la discussion de tout ça. Nous, on a préparé comme une feuille de route, on a beaucoup de contenu. En fait, j'ai dû... J'ai orienté Virginie, parce qu'on aurait pu faire une journée complète là-dessus, littéralement. Il y avait trop de points à aborder, il y avait trop de choses intéressantes. Oui, on va te réinviter l'année prochaine, on va faire un sommet juste là-dessus. C'était trop bien. Puis là, avant de te laisser, Virginie, j'aimerais ça que tu nous amènes, justement, un petit teaser du genre, du type de trucs, astuces que tu amènes dans la table ronde. Donc, comment travailler à la maison, sans scraper le lien d'attachement à ton enfant, il y a plein de trucs qui existent. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous en partages un, en primaire, s'il te plaît. Le plus important, je trouve avec les enfants, c'est vu qu'ils ne connaissent pas nécessairement, dépendamment de l'âge, mais d'avoir un cue visuel, ils n'ont pas vraiment... De lire une horloge, ça ne signifie rien un peu pour eux. Fait que d'avoir un... De vous trouver, puis incluer l'enfant là-dedans, ça, c'est encore mieux. De trouver comme un objet pour dire, OK, là, tu peux venir me poser des questions, tu peux venir me parler, tu peux venir, tu sais, des câlins, tout ça, mais que quand je le retourne, là, j'ai besoin de me concentrer donc, tu sais, tu peux revenir un peu plus tard. Comme moi, j'ai comme exemple ma petite... Mon petit... Mon petit octopus que mon ami m'a crocheté. Puis ça, ça veut dire, tout est beau, je sais, je n'ai pas besoin de me concentrer à fond, mais là, ça, ça ne vient pas me déranger. j'ai besoin de me concentrer et bien me poser ta question quand que ça va être de ce côté-là. Fait que je vous invite à trouver, trouver vos petits objets, là, qui vont signifier le feu vert, le feu rouge, avec votre ou vos enfants. Quelque chose de le fun, quelque chose de cute. Excellent, c'est super bon. Merci Virginie, j'en prends note déjà, moi, de ce genre de truc-là aussi. Et là, si on veut peut-être découvrir ta maison sur les internets, elle est où? Comment on peut rentrer en contact avec toi ou rentrer dans ton univers sur Internet? C'est surtout sur Instagram, je dirais. C'est mon compte d'hypnose. C'est Harmonie par Virginie. Fait que des petites barres en bas, là. Oui, dans le jeu. Par Virginie, oui. On va toutes mettre ça dans les show notes en bas pour que vous puissiez la retrouver facilement, oui. Merci beaucoup Virginie d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Oui, j'ai super hâte d'entendre cette table ronde. Si vous voulez encore plus de Virginie, vous pouvez retourner dans mon podcast aussi. Virginie est venue faire une super apparition en passant sur le lien d'attachement. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez revoir l'épisode. Je vais mettre le numéro de l'épisode dans les show notes vite de même. Malheureusement, je suis désolée, je ne m'en rappelle pas. Et toi qui écoutes cet épisode, tu peux commenter le mot sommet sous la vidéo pour te procurer ton billet pour le sommet Entreprendre en périnatalité qui a lieu du 25 au 29 novembre et pousser plus loin ta réflexion justement sur comment mettre en place des outils concrets pour protéger ce lien d'attachement-là si cher à notre cœur avec nos enfants lorsqu'on doit quand même se concentrer et travailler. J'aimerais ça aussi que tu nous partages à toi le petit truc que tu as mis en place pour le feu vert, feu rouge, comme Virginie a partagé ce truc-là. J'aimerais ça que tu nous le partages aussi en story, bien, pourquoi pas sur Instagram et ne pas oublier de me taguer. Donc, arrobas, petite barre en bas, Stéphanie Beauvien, et aussi de taguer Virginie, donc l'arrobas, harmonie, petite barre en bas, par petite barre en bas, Virginie. Parce que là, nous, on veut vraiment voir bien, c'est quels outils que tu as mis en place et surtout pour donner des idées à d'autres aussi parce que des fois, on se demande un peu quoi faire, donc on va pouvoir continuer de brainstormer ensemble. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir été là et à tout le monde, je vous vois au sommet. Bye, là! Bye!